Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Outer Worlds, qui compte directement sur Continuer. Oui, oui, ça a l'air bien, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, après tout. Deuxième épisode dans le deuxième DLC, qui est Meurtre sur Eredan. Je vais tâcher d'y aller doucement sur ma voie. A peine de retour que je tape déjà des mots de gorge. Tout va bien. Alors, la dernière fois, vu que c'était le premier épisode, on a eu l'occasion d'avoir un petit peu d'exposition sur notre fameuse nouvelle enquête. Le meurtre d'une actrice bien connue. Alors. Ah oui, on avait trois quêtes ici. On avait terminé une grosse quête qui nous a ensuite ouvert plein de possibilités, vu qu'on a un autre, enfin d'autres meurtres qui ont eu lieu. Une scientifique qui était prête à nous aider, qui s'est retrouvée atomisée également par quelqu'un qu'elle avait l'air de connaître. De mon côté, je vais aller chercher plutôt, parce que normalement on devrait maintenant avoir débloqué un peu plus de quêtes secondaires. Donc on va pouvoir aller tenter de chercher ça. On va faire appeler l'ascenseur. Remarque, est-ce que je ne peux pas directement choisir où je vais me TP ? Si, excellent. Nous allons aller, voilà. Par ici, mais même, là je suis au zoom max. Je suis au zoom max, air d'atterrissage, zone de luxe. Au final, j'aurais pu très bien utiliser l'interphone pour partir, ça aurait été pareil. Je n'avais pas de point de TP plus proche que ça. On va tenter d'aller voir Lily Vargas, un NPC que j'avais déjà essayé d'aller voir, mais on n'avait pas encore les accès aux vergers à ce moment-là. Du coup, Lily n'avait pas spawné ou était autre part. On a eu l'occasion de la croiser. Quand on est allé avancer notre enquête du côté des vergers, il est temps d'aller lui parler pour tenter de débloquer sa petite quête. On devrait avoir pas mal de quêtes chopables au stade où on en est, si ce n'est toutes, au niveau des quêtes secondaires. On va avoir l'occasion de se balader un petit peu sur cette map. Ah oui, si vous entendez du bruit, il y a l'aspirateur qui passe derrière, qui vis-à-vis. C'est vrai qu'il faut qu'on récupère aussi toutes les couleurs de spectre. Toutes les couleurs d'alcool. Alors, ne pas aller au point là, mais plutôt... Aller du côté, une fois qu'on aura une carte, du côté de ce pont-là. Voilà, c'est que... Vas-y pour te voir, quoi. Leur carte est... pas extraordinaire. Bon, faut que j'aille. Étant donné que je suis là, faut que j'aille à l'ouest. Céleste. Nord. Alors... Ah oui, c'est un double l'échelette. Ouest. En anglais. Allons-y. C'est à côté de cette incroyable piscine que nous avons nettoyée la dernière fois. Bonjour. Tout va bien, vous m'avez l'air un petit peu remonté, quand même. Oh oui. C'est ce Matthias. Ah, je suis inspectrice en tout cas, donc je pourrais essayer de vous retrouver votre disparu. Des choses à savoir. Très bien. Faisons. On fait ça pour l'amour des quêtes, hein. Genre, on recevra peut-être de l'argent, des trucs comme ça, mais... L'XP, on est à niveau max, donc... Avant tout, l'amour des quêtes. Disparation étrange d'un gardien. Un agent de slug a récemment été porté disparu dans le cadre de ses fonctions. Vu les circonstances, cela mérite une enquête. Il était stationné au poste de contrôle des Friches. Voilà, avec les gens à moitié possédaient juste à côté de l'hôtel, là. Oh lola... Ça donne trop envie, hein. Il y a une viscérale, là. Voilà, c'est l'un. Oula... Il reste qui ? Il reste qui, il reste quoi ? Il reste à personne, les bancs. Non. Non, pas de vulnérabilité. Merci beaucoup. Alors, sépare, là. Ah ! Est-ce qu'il y a un truc sur le toit ? Oui. Un truc sur le toit. C'est quoi ? Question étant... Comment j'y vais ? Peut-être que ça marche mieux avec une échelle, oui, en effet. On va se servir tranquillement. Ça, c'est pas visible ? Non. Ok. Note au poste de contrôle des friches, Evan. Oublie pas notre partie de carte ce soir. Si tu viens pas, je t'enferme à double tour avec un rapetidon. Non, je déconne. Mais oublie pas, ok ? J'ai besoin d'aide pour foutre la pâtée ABA. Je me suis déjà farci tous ces rapports de mission de la semaine. Bâtiment des opérations botaniques. Partie de carte ce soir, sans faute, Fritz. Excellent. Alors, où est-ce que cette partie de carte a eu lieu ? Bonjour. C'est pour une partie de carte. Vraiment, c'était plus bas. Voilà. Bonjour. Cogneuse de ce l'œil. D'accord. Oh. Par là. Ah, j'ai toujours trouvé le bluff parfait pour ce genre de jeu. Slug Discipline Records. Je vais jeter un œil. Emploi du temps d'un employé de slug en dessous de l'équipe C verger de pourprayés et complexes du connecteur. Quelqu'un a barré un nom et l'a remplacé par Evan O'Connell. Je le vois. Il est encore perdu. Il s'est retrouvé à devoir aller au verger. Verger, pour le coup. Euh... Ah non, c'est vers la moitié du pont qu'il faut aller. Donc, pas nécessairement besoin de... Pas nécessairement besoin de se téléporter, du coup. Ici, on a une petite trotte à faire. Oh, le mec qui perd toutes les semaines aux cartes. Enfin, c'est son pot plutôt qui avait déjà perdu la semaine dernière, mais bon. Imagine que Béa est la grande gagnante à chaque fois. Enfin, je pourrais peut-être vendre mes trucs au distributeur, par contre. Euh... Vous êtes à combien, là ? 367, ok. On va être ici. Toutes mes bouteilles d'alcool, là. Ça, on s'en fiche. Excellent. Je vends le rebut. Est-ce qu'ils vendent de l'alcool, eux ? Du lait. De l'eau de glacier. J'ai l'impression. Riso, ici. Pas que du rhum. C'est un truc. Riso, ils vendent pas de spectre. C'est inimaginable. Où va le monde ? J'avais des rêves, j'avais des espoirs. Si même Riso ne vend plus les articles Riso... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est vrai qu'on a droit à un petit chargement à chaque fois ici. J'aurais eu du mal avec la version console. Je rappelle que je suis sur une PS4 classique. Je n'excuse rien. Mais au moins, si vous avez une PS4 Pro... Ou une PS5, de toute façon... Vous pouvez vous dire que... Vous n'aurez peut-être pas ces temps de chargement. D'autantement avec la PS5, qu'on est sur un SSD. Je les avais pas sur PC, en tout cas. Je les avais pas sur PC, en tout cas. Avec notre affaire, ça. Bon, enfin. Alors qu'est-ce qu'il y a quelque chose ici ? C'est déjà plus intéressant. Petite munition. On se met bien. 1947. On va passer là-dessus. C'est le retour des messages audio. Ohlala. Il était éméché. Comme jamais. Pour retourner là-bas. Alors, je vais vous faire un truc stylé, mais... Visiblement pas équipé pour ce type de situation. Alors, on va reprendre ça. Les petits freeze frames. Mais pas de gros chargements. Déjà ça de pris. Voilà, suffisait que j'en parle. Faut qu'on aille dans l'hôtel. Loup. Avec les larves dedans, là. En train de boire à ta bouteille. Paf, il y a une larve qui tombe dans le bide. Qui est en train de... Petit à petit te transformer. Du coup, ça doit être la particularité du brin, quoi. Vu qu'ils étaient en train d'étudier le spectre... Brin. C'est là qu'il y a commencé à y avoir des... Des expériences avec des gens possédés par des parasites. Terrible. Petite musique. Alors... Comment... Qu'on va en bas. Ça m'a l'air bien, ça. Bonjour, bonjour. Quartier des bagagistes, visiblement. Bonjour. Assez proche et pourtant c'est loin. Si je regarde la carte... C'est pas là. Attendez. Normalement, je peux passer... Comme ça. Je vais rouler B. Ah. Oui, nous attaquons maintenant les sprats. Où est la vie ? Ah, je suis dessus là ? Comment ça se passe ? Ah ou alors c'est au dessus. Où est la carte d'accès de la chambre A2 ? Comment je chope la carte d'accès de la chambre A2 ? Hmm. C'est un trou à partir de la chambre A. Pas du tout. Oh là, mais c'est de la thune. De la thune mais pas vraiment. Passionnace et spectaculaire. Je vais réussir à parler. Aventure d'Alain Norville. Et la nation, chapitre 45 sur 137. C'est beaucoup. Et comme l'idée branlable, seigneur bagagiste Alain Norville... Ça doit être la chambre de Norville et... Il écrit un roman sur lui-même en mode... Je suis badass. C'est l'effermement d'une main musclée sur un autopistolet automatique Spacer's Choice. Maintenant équipé de munitions explosives, la horde de canidés enragés fut vite anéantie. Hélène Halsion, plus belle que jamais, avec ses grands yeux, ses lèvres pulpeuses et ses chaussures de marque, prit vivement le seigneur bagagiste Alain Norville par la main. « Oh, merci mille fois Alain ! » murmura-t-elle doucement ses beaux yeux fixés sur lui. « Tu es le meilleur partenaire que j'ai jamais eu. Tu es si grand et fort et tu vises tellement bien. Si seulement tu avais été avec moi depuis le début, je n'aurais peut-être pas vu mourir autant de compagnons. » « Ce n'est rien du tout, mon choix l'aproprié ! » sourit le seigneur bagagiste Alain Norville en tirant sur sa cigarette et en soufflant sur le canon fumant de son autopistolet Spacer's Choice. « Je ne suis qu'un assassin solitaire. Si je sais viser, c'est juste parce que je suis un professionnel. » « Tellement professionnel et tellement beau ! » soupira la belle Hélène. « Merci ! » dit le seigneur bagagiste Alain Norville dans un sourire. Ils étaient sur le point de s'embrasser. Ils étaient sur le point de s'embrasser, mais attendez ! Au moment le plus romantique, une main saisit Alain par la cheville. Hélène pousse un hurlement. « C'est moi, le seigneur dissident. Je suis venu te prendre tous tes octos et les distribuer gratuitement aux pauvres ! » hurle l'ignoble seigneur dissident en s'extirpant de la boue. Et son armée de zombies aussi était avec lui et rampait à la surface. « On dirait bien que je n'ai plus le choix ! » dit avec une moue méprisante l'héroïque seigneur bagagiste en sortant un énorme lance-flamme Hammersmith d'une porte de pantalon qu'il avait tenu secrète en prévision de ce moment. « C'est l'heure du barbecue de dissident. » Quel talent ! Bravo ! Non. Alors, ça ne répond pas à notre question. Comment est-ce que je peux rentrer ? S'il me faut vraiment le pass A2. « Quel vie ! » « Quel vie ! Quel vie ! » « A escorté jusqu'à... » « Amélia Steelwell a escorté Evan jusqu'à la chambre A2 au niveau inférieur de l'hôtel Grand Colonial pour qu'il donne... » « Pour qu'il dorme et se rétablisse, ce qui l'affectait. » « C'est OK. » « Mais... » « Chambre A2... » « Si je vais pile-poil au-dessus ou pile-poil en dessous. » « Alors, il faut que je trouve Amélia Steelwell. » « Mais où est-elle ? » « Où êtes-vous ? » « Mais il y a des sprats gigantesques aussi. » « Proffs de Toastball champs. » « Écoute... » « Quitte à être perdu. » « Non... » « Hmm... » « Ils ont pris le chambre ! » « Bien joué l'équipe. » « Est-ce que j'ai quelqu'un avec un nom ici ? » « Bagagiste... » « Bagagiste encore... » « Bagagiste toujours... » « Bagagiste à vie... » « Du crochetage... » « Waouh ! » « J'ai pas mémorisé si on avait un... » « Si on avait un... » « Comment dire... » « Un... » « Comment ça s'appelle... » « Un indice... » « Dans un des... » « Des textes... » « Qu'on... » « Qu'on a eu l'occasion de lire. » « Notamment le dernier qui nous a amené... » « Jusqu'ici... » « Hum... » « Bon alors, c'est... » « C'est l'anomalie, hein... » « Peut-être mal visé ? » « C'est possible aussi... » « Bon, on va y retourner un petit coup pour la porte... » « Si j'arrive à retrouver... » « Pas ici... » « Pas ici... » « Le hall B... » « Là, on arrive ici... » « En fait, je pouvais prendre le hall A, ça aurait été beaucoup plus logique... » « Mais j'ai un... » « Ah bah c'est trop bizarre en fait... » « J'ai des particules qui sont là... » « Et j'ai un analysé qui est en bas... » « Inspector, j'ai détecté une anomalie structurelle... » « Dans une... » « 0.8m de la porte de la porte... » « Est-ce que tu pourrais être plus précis ? » « Le panel de la porte est de 0.3mm... » « De la longueur de la régulation... » « Je tâcherai de mon souvenir... » « Examiné... » « Sous cette dalle mal fixée se trouve une carte d'accès... » « De la salle A2 tachée... » « Merveilleux ! » « Ah, ça peut... » « Tiens toi ! » « J'ai peur ce con... » « Vous l'avez eu ? » « Ça a disparu ? » « Quoi ? » « Ils sont passés où mes potes là ? » « Où est passé le vert aussi ? » « Ah ! » « Euh... » « Où sont mes... » « Où sont mes amis ? » « D'accord... » « Écoutez... » « J'ai rien pipé... » « Le vert s'est TP visiblement... » « Oh, il y avait un vert géant... » « Ah, il y avait un vert géant... » « Ah, sans blague, il était coincé avec une image géante... » « Un traumatisme crânien... » « Plusieurs analyses indicateent... » « Evan's fatal injuries were sustained from... » « One force trauma to the back of the skull... » « Et his head collided with the ground... » Chercher des signes qu'Evan était ivre. Chercher des images gérantes. Un acte criminel. Le sang de qui ? Il y avait quelqu'un d'autre et c'est cette autre personne qui s'est transformée en limace peut-être. Je suis prêt à parier Camélia et le groupe A. Oh, qu'est-ce que je suis doué pour ce job. Si vous voulez vous demander, Amélia est toujours bien. Les registres de l'écran de Slug indique qu'elle est présentement en train de faire à l'hôpital de l'hôpital. Timon est ici. Ok, ok. Allons-y alors. Oh, quelle vie ! Bon, c'est peut-être pas Amélia qui s'est transformée alors. Une réflexion. J'ai deux trucs ici. Posteur à l'extérieur. On va aller ici. Si on peut sortir de l'hôtel, il y a un temps de chargement. Donc on n'y perd absolument rien. En tout cas, c'est toute une petite enquête à laquelle on a droit avec cette quête-là. C'est cool. Qu'on s'étire. Qu'on s'étire. Voilà. Lily. Ah, je peux aller voir Lily directement en disant c'est Amélia. Ou je peux aller parler à Amélia. Je peux aller parler à Amélia. Si tant est que je... Je risque de mourir quand même si j'y vais comme ça. Ça m'amène à l'hôtel. C'est scellé. Ah, voilà. Il va falloir parler Amélia. Bon, je pense que je vais surtout prendre une autre arme. C'est quoi ? Shooter au bonheur, là. Peut-être qu'eux, ils ont des bouteilles de riso aussi. Je suis en train de me dire. Non, ils sont des violets dégueulasses. Ah, j'ai besoin de vous poser quelques questions concernant votre collègue Evano Colonel. Ah, j'ai bien peur qu'il soit mort. Ah, j'ai bien peur qu'il soit mort. C'est à vous de me le dire, c'est vous qui l'avez emmené à la A2. J'aurais essayé à lire. Amélia, je sais qu'il vous est arrivé quelque chose dans la A2, je veux vous aider. J'ai trouvé des limaces géantes sur le corps d'Evan. J'ai passé le stade du crédible. Vous n'allez jamais me croire. Il commença à devenir complètement fou à parler de partager du bonheur en ayant des verres qui lui dépassaient. C'est de la peau. Complètement impossible cette histoire, on est tous d'accord. C'est pas comme s'il y en avait à peu près une douzaine qui nous sautaient dessus dès qu'on faisait un pas hors de l'hôtel. Comment est-ce que vous en êtes sorti ? Dumb luck, I guess. I got a good hit in, threw him off, and ran like hell. If I know the fault killed him, I... Wah, I don't know. I should have told someone. Encore quelques questions. Après on sait pas, peut-être que l'alcool se transfère dans ses verres ou je sais pas quoi. Tu tenez coup. Bon c'est tout, les autres questions sont pas très cohérentes avec ce qu'on pourrait tirer d'Amélia à mon avis. Je suis pas là pour vous causer du tort, j'essaie juste de tirer tout ça au clair. Vous avez tué un homme et vous le laissez pour moi, il y aura des conséquences. Ah je suis pas là pour vous causer du tort mais bon on essaie de comprendre ce qu'il se passe quoi. C'est fair enough. I just wish I could understand why he did what he did. Evan is... He was my friend. Or I thought he was. I don't know. I hope you're able to make more sense of this than I can, Inspector. Bien sûr. A la voir Lily. J'ai peur que si on lui dit ce qui s'est vraiment passé, elle soit en mode, bon on va buter Amélia alors. Pas de problème. A voir... Est-ce qu'on aura comme choix de dialogue déjà pour commencer ? Elle est dans ce bâtiment là ? Ça doit être là-bas qu'elle était quand j'ai voulu la voir la première fois. Alors... Il est mort. Il est mort. Il l'a tué de sang-froid. Euh... Tu es par accident en essayant de se défendre. Evan est tombée. C'est quand il est la tête. Un regrettable accident. La vérité ce serait ça. Après on dit bien que c'est par accident. On dit qu'il s'en est pris à elle. On va tenter hein. Ah je pense qu'elle m'a dit la vérité. Ah sinon Evan était couvert de limaces quand j'ai trouvé. Tu vois pas les gens qui sont dehors ? Tout le monde est aveugle par rapport à ce qui se passe genre littéralement à leurs fenêtres. Moi non plus mais je compte bien le trouver. Bon pour toi. C'est une bonne attitude de go-getter que tu as là. J'espère que tu t'en trouves. Mais ma involvement finit ici. J'ai besoin de trouver qui le f*** est en train d'Evan. On est très rapides comme ça. Un nouveau jour. Un nouveau pain dans mon arbre. Bon. Il n'a pas l'air d'être en mode je vais péter la gueule d'Amenia. Il m'a l'air plutôt pas mal. Bon. Allons chercher une autre quête. Il faudrait que j'aille ici au bureau de l'arboriculteur en chef. Où j'aille. Attendez. Je suis où moi ? Où je suis ? Je suis centré sur le joueur. Il faut que je retourne à l'ouest. Hop. Que je prenne le pont derrière. Démission. Voilà. Pas de spectre hein. Terrible. Voilà. Ce pont là. Oui. Excellent. On va avoir sûrement un petit chargement comme à chaque fois qu'on charge d'îlot principal. Je pense qu'il va falloir s'y faire. Il est mignon Jean-Jacques avec ses anomalies mais... Ouf. J'ai vraiment besoin que tu me les sortes à chaque fois. Je ne suis pas sûr. Hop. Je crois que c'est ici. Dans cette merveilleuse maison aux textures. Tout badement magnifique. Ah. Elle lui a un petit coup de jeune là. Ouh. C'est bon. Encore ça hein. Ah. Personne ne me paye mais ça peut changer. Je vois. Just a visitor then. Congratulations Hathaway. Not everyone's abandoned your orchards. Well shame that you're trying to change that. Anyway. Sorry for the heated reception stranger. There's just been some trouble here of late. Name's overseeing orchardist Hathaway. And I'm in charge of these orchards. Though it seems like certain groups which will remain unnamed are trying to change that. Looks like I'm stuck playing the part of a customer service rep. Because it's different from the usual at least. Uh. Something I can do for you. Je vous ai entendu parler de sabotage. Yeah. Just another woe to add to the pile. In the past, the orchards subcontracted security work from Slug. You know. Keep the malcontents on staff and causing too much trouble. But between the Spectrum Brown unveiling, demanding all of our resources and the recent uptick in worker accidents. We just ain't got the budget for security. And, of course, Slug has decided that instead of being reasonable, they're just going to sabotage our operations until we start paying them again. Look at the poor Rizzo's manager lying about Sublight to make himself feel better. Shame he skipped where Rizzo's was short on our payments months before the new unveiling. Look. At the end of the day, it's obvious that Slug is sabotaging us. I ain't paying until they come clean. I mean... I'll try to see what really happened. Thank the law. Some good news. You hear that? Lapdog? Truth's coming. Better fess up while you still can, outside of an interrogation room. Well, I'm sure you'd love to have a scapegoat on whom you can pin your own incompetence. I suspect you'll be disappointed. But what do I know? I suppose it's up to your new hiree. Hmm. Inspecter les abris sobores. Arrêter les automéca exterminateurs. Inspecter la console grillée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus proche? Console grillée. Une nouvelle enquête. S'ouvre-nous. Un nouveau temps de chargement aussi. Hmm. L'autre côté de ce truc-là. Question étant, où est l'entrée? Crête-moi des pourpreuilles. ... Timeline discrepancy detected nearby. I know. les résidus violet puis une analyse chimique c'est super sucré avec une note de pourpreil mélangé à un tas d'autres arômes tropicaux ça se marie bien avec l'arrière-goût huileux respecter la console on dirait que plusieurs panneaux électriques ont été enlevés puis remis en place à la va-vite ça a été enlevé puis remis en place juste qu'un truc est tombé dessus enlevé des panneaux dans mille de leur liquide là et ensuite ils ont remis les panneaux c'est en dessous qu'on trouve les autres mecha oui c'est la caverne vous avez vu la caverne la dernière fois alors pirater ah mais j'ai assez pour pirater c'est quoi hop accédé au registre alors d'ailleurs utilisateur Summers Anna poste stagiaire activité réinitialisation des paramètres de cible de l'automeca exterminateur enregistrement d'utilisateur enfin ça marche saleté maintenant comment je cible prioritaire de l'automeca exterminateur les sparts échec paramètres invalides allez s'il te plaît sois sympa les pires maths alors jurons détecté suppression de machine je verrai ça plus tard aucune cible prioritaire paramétrée depuis 10 minutes ça a été mis à tous ordre de productivité une incroyable augmentation le langrais importé des jouateurs fonctionne à merveille une nouvelle vie deux octos ont été déduits du salaire de l'utilisateur ouverture du registre j'ai toujours rêvé de vivre sur Eridan mais les scientifiques disaient que ce serait impossible la gravité va te broyer les os l'air n'est pas respirable blablabla en attendant c'est moi qui ai eu le job de jardinaire et eux sont bloqués sur Terra 2 quand les chefs voudront donner une promotion ça sera pas pour les sceptiques ah j'avais presque oublié la meilleure partie cet endroit est entièrement automatisé non seulement j'ai une promotion mais en plus je travaille moins tout ce que j'ai à faire c'est d'entrer dans la ruche de temps en temps pour paramétrer les cycles de pollinisation à part ça je dois juste empêcher les sprat de manger toutes les pourpré la vie souris à Sandra Cullen deux octos nouveaux Sandra est morte selon la politique de l'entreprise c'est à moi de reprendre son poste à cause de notre contrat de mariage soi-disant pour inciter les employés à ne pas mourir au travail alors me voilà j'ai vu son corps une fois qu'ils ont réussi à arrêter les moustiguèpes et autant dire que ça n'a pas amélioré mon entomophobie je me tâte à prendre quelques spectres et à trouver un endroit ou me tirer jusqu'à ce que les chefs croient que je suis mort et parti ou parti j'avais bien pensé aux dédales végétales mais j'ai vu pas mal de monde y entrer et peu de gens en sortir c'est pas ce qui peut rôder là-dedans j'aurais préféré qu'on reste sur Terra 2 c'était un jour bizarre aujourd'hui à mon retour j'ai trouvé un mec que j'avais jamais vu devant chez moi il avait les mains dans les poches il me regardait avec un air bizarre comme s'il avait faim il a dit qu'il faisait partie de Slug qu'il travaillait pour eux ce qui m'a un peu chiffonné j'ai pas eu le temps de demander plus d'explications et qu'il m'a aussitôt réclamé des dons pour aider au fonctionnement des vergers c'est la première fois que je vois un escroc essayer de convaincre un commerçant que c'est lui qui fait tourner la boutique comme vous vous en doutez je l'ai vite fait dégarpire j'espère ne jamais revoir ce barjou la dernière note j'ai eu un appel de mon boss qui m'a dit que j'allais avoir une promotion ce connard m'a toujours détesté je savais qu'il y avait une embrouille j'avais raison ça m'a presque fait regretter ce job merdique de cueilleur-pêleur de bananes j'ai jamais signé pour gérer d'énormes essais d'insectes tueurs cet endroit est un cauchemar et le mot est faible maintenant les chefs me demandent de venir pour recevoir une sorte de traitement médical je pense que ça serait plus sûr de me jeter de ce planétoïde flottant dans tous les cas il y a rien de bon qui m'attende est-ce que j'ai vraiment envie de rappeler les mechas parce que les mechas ils m'envèlent pas on est potes donc autant qu'ils continuent de se balader les petits gars ah si il faut forcément que je le fasse ah bon bah ok alors les abris sont morts le stagiaire on va aller un peu plus loin mais on va d'abord faire stagiaire vu que c'est directement en rapport avec ce qu'on ce qu'on a lu à l'instant oh oh wait 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 je dois dire slogan ok tu peux faire ça Anna ahem ici il ne s'agit pas si tu es toi ou moi nous sommes tous partie de la famille de Rizzo comment ça ? c'était absolument magnifique vous ne vous êtes pas du tout ridiculisé non juste c'est un couture que j'aurais certainement j'aurais perdu je pense que même un spectrometre peut être correct si vous le gardez à la lumière je suis sûre que vous le savez mais je ne suis pas la meilleure à rappeler les slogans et quand je ne les rappelle je les fais mais je pense c'est pourquoi je suis juste un interne et pas un full-timer c'est pas vous qui causez tous ces problèmes dans les vergers par hasard vous avez été poursuivit par des moustigues vous pouvez me parler qu'est-ce qu'il se passe et qu'il n'y a pas d'activer ce qui n'est pas facile considérant toutes les hives près de la contrôle mais c'est tout le départ de ce que j'ai voulu dire j'ai essayé de aider les orchards ne pas les harcètes ne pas les harcètes ne pas les harcètes attendez un moment vous n'avez pas trouvé rien n'est-ce pas ? j'ai trouvé une substance bizarre sur la console de traitement vous y êtes pour quelque chose vous avez remplacé le verre avant ou après avoir enlevé le couvercle du panneau de contrôle de la console il paraît que des exterminateurs sont sur le santé de la guerre vous savez quelque chose ? alors oui les orchards sont devenu enverte avec des pests souvent nous nous donne les gens et leur dire les gens les gens qui résultent dans beaucoup des travailleurs et quelques des spraps nos exterminateurs automacs ne pas et même si si un exec en quelque sorte en les orchards durant la pollinisation cycle donc je décide de faire un reprogramment le reprogramment était facile jusqu'à je me de la terminal Et puis, quand j'étais en dehors de les bots, j'ai cassé la carte d'accès de terminal, quelque part dans les orchards. Non, attends. Je vais fuir les robots. Ouais. Les robots tiraient sur toutes les cibles plus grosses qu'une moustiguette. J'ai dû oublier de recalibrer les cibles. Vous devriez vraiment tout avouer. Mais il n'y a rien à s'occuper. J'ai juste fait mon meilleur ici. Amplicateurs d'anomalies sont généralement stockés ces bonbonnes. C'est une analyse chimique. 50% de l'eau. 50% de la vinaigre. Trace des vinaigres de la vinaigre. Il est également détecté. Les excréments de cette bonbonne servaient sans doute d'engrais pour les arbustes. L'analyse semble indiquer que l'engrais est présent depuis aussi longtemps que le vinaigre. On va simplement aller choper sa version des faits là-dessus. Et je pense qu'on sait déjà à quoi s'attendre. Je trouve un mélange toxique d'engrais de désherbant sur des jeunes pourprayés. Oui, ça vous dit quelque chose. Pourquoi est-ce que le vinaigre affecte saplings ? Le vinaigre. C'est dans le nom. C'est juste le vinaigre. Ça semble que c'est plus sur le design de produit que sur la nourriture. Les liens sont vivants. J'ai vraiment pensé que j'étais bien avec les arbres. Mais avec tout ce que vous avez dit, c'est que j'ai fait beaucoup plus de mal. Je sais que c'est beaucoup à demander, mais est-ce qu'il y a une chance que vous pouvez m'envoyer à mon boss ? Ça peut pas sembler, mais j'ai essayé de prendre l'initiative. Je veux vraiment aider. Je sais pas trop, ça vous demandait surtout l'occasion de faire plus de conneries, non ? T'es vrai. C'est beau. C'est beau Anna. Je vais faire un très beau discours de défense. Très beau plaidoyer. A.O.A. Bien sûr. J'ai terminé mon enquête. Alors, quelqu'un a renversé... Ah bah là, ça va être juste les différents cas. Quelqu'un a renversé un verre sur la console de traitement et provoqué un court circuit. Un verre ? Je n'ai jamais entendu d'un saboteur d'un verre sur l'équipement pour le détruire. Je n'en ai pas de le dire, mais ça me semble plus comme une responsabilité de travail. Combien de fois j'ai besoin de vous dire ça, vieux gars ? Le slug n'est pas derrière vos problèmes. Le slug n'aurait même pas besoin de vous causer des problèmes. Votre propre travail fait suffisamment. Un herbicide était mélangé à l'engrais, ça a tué les arbrisseaux. Ha ! New slug was behind the damn sabotage. Please. Or subtle, but that's too subtle. If we wanted to destroy your saplings, you'd have known them by the black and remnants of their stems. Not some half-assed poisoning. Je me suis occupé des otomeka exterminator en vadrouille. You didn't destroy any of them ? I reckon I would have lost that bet. But, thanks. One less expense for you to explain to your bosses, Hathaway. Lucky you. So what were the fine details of the sabotage anyhow ? Were Slug's lackeys trying to get the mechanicals to kill all our waspitos ? Vous avez peur que Slug s'attaque à votre source de revenus ? Of course. And what better way to do that than by targeting our pollinizers ? Maybe a hell of a pain to kill manually. But, if you set the mechanicals to do it. In your delusional fantasy, the waspitos wouldn't be out until next pollinization cycle. Would someone notice the rampant mechanicals beforehand ? That seems like a question you should be asking yourself. Is there a way to initiate manually a cycle of pollinization ? Well, yes. It's possible to manually start and end cycles in Hive Control, but we keep a careful watch on it. And there have been no non-Rizzo's personnel in or out. Stop wasting everyone's time, Hathaway. What you're proposing is infinitely less likely than an idiot maneuver by one of your incompetent workers. I won't hear any further slander. Let's go through this one final time so even you can't confuse it, Hathaway. Slug didn't do a damn thing to your orchards. You're chasing ghosts. Talk about ghosts all you like, but someone was screwing with my orchards. If it wasn't Slug, then who the hell was it ? Alors... Anna Summers est la cause de tous les problèmes, mais elle n'a pas fait exprès. Summers ? The intern ? I didn't really take her for a metal-some type. But now that I think about it, that's why she'd be a perfect saboteur. I'll deal with her later. Right now, we of the orchards have to settle things with Slug. Can you mediate ? Ah, what the hell. The orchardist seems to get off on complicating what should be a simple deal. But at this point, I just want to be paid and go. The pollen in the air is... agitating. Alors, vous avez fait perdre son temps à Slug, et vous avez voulu leur faire porter le chapeau pour vos conneries. La présence de Slug ne fait que nuire à la productivité des vergers. Rizzo aura pas mal de trésorerie après la présentation de la spectre brune. Si vous arrêtez pas de vous chamailler comme deux enculeurs de sprat, je vous arrache la langue à tous les deux. Bien envie de celle-là. Bien envie de celle-là, quand même. On sait bien faire cette histoire. Ah, parlons-en. Votre stagiaire a avoué qu'elle était incompétente. Elle donnait vraiment l'impression d'avoir juste voulu rendre service. Vous pourriez peut-être vous rendre service mutuellement. La stagiaire est une employée motivée. Je suis sûr que sous votre direction, elle ferait du très bon travail. Elle veut vous aider, n'est-ce pas ? Vous savez quoi ? Je vous appelle votre bluff. Elle peut le garder avec une préoccupation fermée. Mais si elle se roule même une fois, elle est sortie. Après, vous faites vos tambouilles, mais... Mettez les choses au clair entre vous, quoi. Excellent, de la thune. De la thune, de la thune, de la thune. Bon. 66. 62. 32. Zou. J'ai pas eu de spectre, je crois pas. Je crois que du rhum, du lait. Terrible. Terrible. Alors... Qu'avons-nous d'autre ? Dans les vergers... dans les vergers, nous avons une autre quête qu'on peut aller chercher qui est à l'entrée du dédale végétale la question étant c'est où le dédale végétale la ruche, le labo c'est peut-être ce truc là si je vais vers le sud ah et ça a l'air ça va pas mal les delves végétales merveilleux l'avocat enchanté je suis ici comme un individuel et j'ai juste le droit d'être ici qu'un autre visiteur vous êtes bienvenu d'envoyer un lawyer si vous voulez vraiment essayer de m'envoyer mais je peux vous garantir que je les guérirais il faut se calmer monsieur est-ce que vous hurlez sur chaque personne que vous croisez ou c'est ma tête qui vous revient pas qu'est-ce qui vous a fait dire que j'étais une employée ? j'aurais pu être une visiteuse des vergers parmi d'autres mais là ça te donne l'impression les textes ont quelques coquilles dans cette extension là ça peut te donner l'impression je sais pas vraiment ce qu'on essaie de dire que je suis pas vraiment une visiteuse des vergers non merci pas plus simple, efficace, concis faut aller de bosser ensemble ah bah tu vas être déçu mon gars elle est née morte mais Rizzo n'a pas officiellement annulé le concours c'est vrai c'est vrai c'est un gars c'est un gars Rizzo n'est plus possible sur leur promesse ce qui signifie que cette entière conteste c'est un cas de fraude tout ce que j'ai besoin c'est une seule piece de evidence avec la botte d'origine de Spectrum qui est situé au centre de la plage de puzzle je vais avoir tout ce que j'ai besoin pour assurer à Rizzo pour tout leur vale c'est là où tu viens bon allons-y hein bon allez on y va hein et où oh et gardez un attention pour les compétiteurs les chances sont que ils vont aussi chercher l'original Ah on va peut-être prendre un autre flingue alors s'il y a de la compétition on a le lance-flammes on a le lance-plasma en avant la collectionneuse Votre question toute faite et sans intérêt ressemble fort à une phrase codée je me trompe Ah qu'est-ce que vous en savez ? Mais oui ! Ah vous convoitez la récompense au centre du labyrinthe vous aussi Chut ! Pas trop loud ! Non mais qui serait dans ce labyrinthe sans vouloir cette récompense ? Je suis en fait en cherchant le prix Vous me trouvez Si vous n'obtiendrez pas d'invitation à trouver la bouteille que faites-vous ici ? Quel intérêt ai-je dans une récompense ? Je ne regarde pas beaucoup dans la manière des seriels Et les crowdss font que les gens se font facilement pour les gens se sont derrière vous Je suis en train de l'Original en même temps Et pas à boire Vous avez remarqué qu'il n'y a pas une trace de quelque chose que les corporations ont fait dans le passé ? En fait cette récompense pour l'Original est la seule fois que je n'ai jamais vu un corp refer à un produit prototype qui n'est pas encore sur le marché Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur le marché ? Ah oui c'est vrai que c'est louche Oui c'est vrai Et ça s'est passé avant Il semble que les corps essayent de s'assurer de s'assurer leurs décennies En tout cas C'est valable pour moi de collecter ce qui pourrait informer les prochaines générations Ou enfin C'est surtout un coup de com' quoi Ils peuvent dire c'est la Spectre originale et c'est pas du tout le cas quoi Enfin Juste pour encore une fois écrire eux-mêmes l'histoire de leur entreprise Enfin je n'ai assez entendu C'est pas du tout Nez pas de s'assurer pas de s'assurer de la bourse 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 N'est à être Et à l'extérieur De l'extérieur Il se passe de la bourse de la bourse Et à l'extérieur Non on ne mega pas C'est pas l'extérieur Not j'ai l'extérieur ! Oh, il estéré C'est pas l'extérieur Alors, jolie fontaine, oh, la bleue, je l'avais pas, il manque encore la verte et l'indigo je crois, j'ai l'orant, il mine, heureusement qu'il vient free frame L'ennemi là-bas, ok Alors, les cubes, ça rappelle des mauvais souvenirs les cubes, enchanté Oh la, regardez-moi cette troupe d'intervention, j'aime elle Tout bonnement exceptionnel Petit free frame Alors, j'ai vraiment tout fait pour me perdre Je suis bien La rouge, j'en ai déjà Touge encore Ok, petit robot Et ici Par ici, bizarrement j'en doute, mais très bien Oui, par ici dans les deux sens Voilà, j'étais organisé au tout début et à partir du moment j'ai reparlé à l'autre cliente, la collectionneuse C'est parti dans tous les sens Voilà, par contre les free frame Merci, au revoir Oh la la, mais arrêtez, c'est moi avancé Mon seul qui aime pas la végétation C'est bon quoi Ok, il y a des gens par ici aussi Interessant Bien joué Je vais être ton ami de la meilleure manière Rien de grandiloquent On entend une machine de l'autre côté Destruction Déjà, j'ai pas équipé la quête chupette Début, je vous ai pas équipé la quête Donc j'ai un marqueur, ça me donne un marqueur sur voilet J'étais en mode, je fais le labyrinthe vraiment comme un labyrinthe quoi Je peux faire le labyrinthe comme un labyrinthe avec un marqueur Oh Oh T'appuies avec le marqueur hein Carbline discrepancy détecté Nearby Où est-ce qu'il a vu un... Hein ? J'ai vu un analysé à un moment donné C'est quand je me suis rapproché ? Non, c'est pas quand je me suis rapproché Grince Il est où le truc d'analyse ? J'suis une tanche pour trouver des trucs à analyser là Ah Hein ? Il y a des problèmes quand même là C'est là ? C'est ça là ? Ah c'est ça Ohlala Oh Vous remarquez une bouteille en verre contenant des jeunes plants à moitié ensevelis Vous la retournez et lisez sur l'étiquette en bas à propriété de Carter Reynolds, botaniste La personne ayant volé l'original n'a visiblement pas très bien couvert ses traces Certificat de réussite Félicitations, vous avez atteint le centre du dédale végétal Ce certificat vous donne droit à 5% de réduction sur certains produits RISO dans une sélection de distributeurs RISO Veuillez noter que la promesse de réduction est non contractuelle Toute incapacité à trouver des distributeurs RISO qui acceptent cette réduction sont la responsabilité du détenteur du certificat pas de la corporation RISO Toute tentative d'obtenir une réduction de force ou de contester les conditions de réduction de ce certificat sera poursuivie avec comme ultime possibilité l'usage de la force létale On vous défonce Est-ce que c'est bien clair ? Alors, faut qu'on aille fouiller la serre Est-ce que... Je peux pas me téléporter tant que je suis dans le labyrinthe Et merde ! Essayons de sortir du dédale Ouh ! Ouh ! Ouh, Nani ! Hum, hum, hum ! Hum, 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 hum Pili, pili, pitois, moi ! Passivement, je ne suis pas passé par là L'entrepreneuse Quelqu'un qui veut la récompense Je n'avais pas trouvé auparavant Au secours Je me souviens de cette fontaine J'avais dit belle fontaine De la fontaine Claire aux fontaines L'avocat Ah, excellent ! Nous sommes au bon endroit, alors ! Aussi, si nous apprécions Le bâtard, quand même, qui a pris la récompense, mais qui l'a dit à personne, ça ? Ben, allez-y, continuez d'aller mourir dans le labyrinthe, va bien se passer Bonjour, monsieur Un petit truc par ici Ah, apparemment, nous avons... Après, c'est à l'extérieur En vérité... Ah oui, non, c'est parce que j'étais passé par ici, les traces de pas, oui, je me souviens Soyez bien que ça disparaisse, ces trucs-là, quand on a fini la quête Bonjour ! What are you doing in here ? Are you authorized to be in the conservatory ? Are you trying to give me a heart attack ? Are you my ex-wife ? No, she fell off the side of Eridanos under mysterious circumstances six years ago Conveniently rendering our marriage contract now You must be the new... Oh, c'est un filon, lui C'est un loupard, hein ? Hmm... I can't be it either, saying how the new one hasn't died yet Just who are you ? La première supposition était la bonne J'ai quitté ma tombe pour assouvir ma vengeance Very funny Very funny If you were Edna, you would've stabbed me in the throat Halfway through the second word of my first question Oh, this poor fella's lost his wits I'm getting old, damn it And after a while, anything that isn't a plant gets hard to distinguish from anything that is But, no You don't look like Edna Though you do smell a bit like her Like blood and starship breath You must be that freelance inspector Well, I suppose you can poke around as you like Bleeding, hell Standing up like this makes the body forget how stiff it gets, bent over plants all day Seems I'm not as young as I feel J'ai trouvé cette bouteille dans le détail végétal, il y a votre nom dessus Oh, there that damn thing is, thank you I guess this proves it's wise to label your things Otherwise, some fool might use them as prizes in an ill-advised scavenger hunt Je l'ai trouvé à proximité de là Où j'aurais dû trouver l'original de Rizzo, c'est marrant, non ? I will admit I did take the original, yes But I did so to keep it away from those who shouldn't have it It's safer in my hands If you're here to get it, I might suggest you give up I'm known to be quite a stubborn kid En volant l'original, vous faites passer Rizzo pour des menteurs à propos de la récompense, il y a donc délit de fraude Damnation, I hadn't thought of that Isn't my having it better than any random guest making off with it ? I guess not, if it'll cause the company more trouble Here's the original Don't do anything with it that I wouldn't do Oh Oh On aurait pu parler à l'entrepreneur pour également Pour également filer ça à cette troisième personne Mais bon Lui il veut se faire de la thune sur Rizzo, pourquoi pas Elle veut la bouteille et la connaissance Tiens, prends la bouteille Hi there, somebody I don't know Have you stopped to smell the purple berry flowers of late ? Oh, ferme-la celle-là J'ai la spectre originale, la voilà Let me have a look It's a little scratched on the neck And the label's a bit smudged Smells funny But I think it is genuine, yes This'll look real good in my archives Here's your pay I'll be in touch if there's ever another time when I need to keep a corporation honest And if anyone ever asks, we never met Bien-sûr Bien-sûr Bon Comme ça cette bouteille Pour être entretenue avec un minimum de respect Pas que du rhum, ça on s'en fiche Ça on s'en fiche Du coup j'ai aussi chopé la vodka bleue et ça c'est bon Ça fait plaisir On va s'arrêter là pour cet épisode Je fais des épisodes un petit peu plus courts comme dit suite à ma gorge Et je pense que je suis en train de tomber un peu malade sur le côté donc On va y aller, on va y aller doucement Et puis voilà, on aura eu l'occasion de faire trois petites quêtes quand même Trois petites quêtes qui font plaisir Ça c'est les quêtes principales On va peut-être quelques questions par ici Des dalles végétales aux sentiers qui bifurent Que disparition étrange un gardien et ça on l'avait déjà fait Nous te saluons au Rizou C'est rigolo qu'elle soit à l'écart des autres d'ailleurs La dernière Folie Folie furieuse Docteur Blossom a mentionné que les journaux d'inventaire de l'entrepôt Pourraient contient des informations sur le lieu de cargaison de votre casse-spectre Incroyable Je crois que j'allais voir ces journaux Bon on fera peut-être ça justement Au bout du spectre Je crois qu'on retourne peut-être dans le centre du Docteur Je sais pas si ces journaux d'inventaire sont dans le truc DDRR Ou si c'est dans un entrepôt encore à part On attaquera ça la prochaine fois En tout cas il nous reste plus que la verte et la indigo à choper je crois C'est plutôt pas mal Et d'ici là portez-vous au mieux Des bisous, bye